Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je ne sais pas si vous êtes de l'autre côté, je pense que oui. On va aujourd'hui recevoir quelques copains, donc allez-y, manifestez-vous, mettez des commentaires si vous êtes par là, on va déjà... Salut Laurent de MyDig80, comment vas-tu ? Ça va ? Parfait, toi aussi, la grande forme. Génial, très très bien. Est-ce que tu sais si on est sur... Ça fonctionne sur Facebook ? Parce que moi, je n'ai pas de retour. Ça fonctionne, ça fonctionne, super. On va attendre quelques minutes, le temps que les gens se connectent. D'accord, je vais donc inviter Jean-Pierre Morgan. Bonjour mon petit JP, comment il va ? Bonjour. Ça va ? Ça va, ça va. Depuis le temps ? Depuis le temps, oui. Bon. Depuis le temps, c'est vrai, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas entrevus. Tu es où là ? Tu es à la campagne ? Du coup, je suis chez moi. J'ai un peu de chance parce que j'habite à 25 kilomètres de Paris dans un grand jardin près du bois. Je ne suis pas complètement enfermé. Bon, ça va. Tu fais quoi du jardinage ou tu fais quoi ? De tes journées ? Qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Je fais beaucoup de choses dans le jardin, effectivement. J'apprends la mécanique avec un camarade à distance. Voilà. La mécanique avec un copain à distance. D'accord. Et donc, quoi ? Tu changes de joint de culasse ? Non, le joint de culasse, c'est un peu trop compliqué, mais récemment, j'ai remplacé un démarreur, un circuit d'huile, parce qu'avec la technologie, des vidéos, des vidéos en direct, tu peux avoir un guide par un bon mécanicien qui te dit quoi faire, mais tu ne peux pas quand même replacer encore un joint de culasse. Non, je ne pense pas. Bon, je te donnerai quelques conseils. J'ai été apprenti mécanicien. En fait, je suis un mécanicien chanteur. Tu vois, tu ne savais pas ça. Moi, j'étais jardinier pendant 8 ans. Jardinier chanteur. Bon, écoute, là, on parle un petit peu parce qu'au fur et à mesure, les personnes sont en train de se connecter. Donc, bienvenue, en tout cas, à tout le monde. Mettez des commentaires. Séverine qui arrive, Emmanuel, Sylvie qui arrive. Tout le monde arrive doucement, doucement. Ça se connecte, tranquille. J'espère que vous allez bien chez vous, là-bas. Mettez des commentaires pour savoir si tout va bien, comment ça se passe. On vous attend. On est avec Jean-Pierre. On est en train de discuter. Ça fait un petit moment, on fait la petite... Je fais du recadrage. Recadre un petit peu, c'est cool. Donc, en fait, on parlait tout à l'heure, tu fais pas mal de vidéos en ce moment à la maison. Comment ça se passe pour toi, le confinement ? Ça m'a donné des idées. J'ai commencé par faire une vidéo pour le titre Rose, que je crois qu'on va écouter parce que je n'avais pas de vidéo. Je voulais faire beaucoup de vidéos sur le nouvel album. Et j'ai fait une vidéo, je dirais, à la maison, d'enfermement, de pièce par pièce. J'ai travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Didier Martinez et je lui ai envoyé énormément de vidéos. J'ai refait beaucoup les plans plusieurs fois et lui, il a fait un montage. Apparemment, ça a été très bien accueilli parce que je pense que le fait que ça soit enfermé dans des pièces comme ça, les gens ont compris que c'est dans le contexte. Donc, voilà. Et puis, après, j'ai fait des vidéos pour des associations. On m'a demandé des vidéos pour des hôpitaux aussi, pour soutenir le CHU de Cambrai, par exemple. Et puis, depuis un certain temps, je me suis lancé dans un truc. Je poste chaque mardi à 17h et chaque vendredi à 17h, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, une chanson originale et une reprise que je tourne exactement ici. Ça s'appelle « Deux chansons dans ma cuisine ». Voilà, ça m'occupe. Belle initiative, en tout cas. Deux chansons dans ma cuisine. Oui, on aura l'honneur d'écouter ce titre vers 18h15 en direct à la radio sur madein80.fr. Voilà, on est déjà à l'antenne. Voilà. Non, on n'est pas encore à l'antenne. Là, pour l'instant, on est sur… D'accord. Pour l'instant, on est sur le Facebook de madein80 et sur mon Facebook. De toute façon, on est déjà à l'antenne alors. On est déjà à l'antenne. Oui, oui, déjà, déjà. J'ai remarqué qu'en ce moment, Facebook, les gens sont à peu près dix fois plus… C'est normal, dix fois plus présents. Quand on poste quelque chose, une chanson, par exemple, on remarque qu'il y a un public qui est très présent. Non, mais c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est normal. Non, ce n'est pas normal, mais bon. C'est normal qu'ils soient plus nombreux, quoi. C'est normal qu'ils soient plus nombreux. Valérie, Mickaël, Emmanuel, Alain, Gisèle, Corinne, Alexandra, Nicolas, qui viennent de se connecter. Ici, écoute, petit coucou à Sylvie. Sylvie, Emmanuel aussi du Vivier, Saïda, Séverine, Max. Faites des petits cœurs. Ça nous ouvre un petit peu la connexion. Des likes et puis des commentaires. Didier Chassat. J'espère que tu vas bien, Didier. Didier fait des super lives aussi, comme d'autres copains. Valérie, 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 Corinne, Philippe. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se connecter. Donc, c'est bien. Il y a du monde qui arrive pour voir chanter notre ami JP. C'est dommage, on était en train de voir avec JP. JP, on se disait, tiens, au niveau technique, si on pouvait faire des duos et tout. Et on est en train de réfléchir à quel moyen on pourra, comment on pourra faire ça. Parce qu'en fait, au niveau technique, il y a un décalage qu'on appelle la latence entre le moment où on parle. Et quand on chante, c'est plus compliqué que quand on parle, en fait. Et on va essayer de voir si on peut trouver une solution. Mais avec JP, on avait la chance de partager sur scène un titre qui nous tient à cœur, qui était cœur de rocker. On s'est bien régalé pendant quelques temps sur Référence 80, notamment avec les copains et tout ça. Et puis, on chantait, on se faisait vraiment plaisir. D'ailleurs, on était les seuls à chanter cette chanson. C'est marrant parce que c'est toi qui avais eu l'idée, si je m'en rappelle bien. Et c'est vrai que si je chantais du Julien Clerc, personne n'y avait vraiment pensé. Pourtant, Julien Clerc a fait des chansons très 80 et très efficaces dans les années 80. Et on est les seuls, c'est marrant, avoir repris cette chanson qui est très, très populaire. Et pour répondre à ce que tu dis brièvement, nous, on a fait des vidéos où on est parti d'une base de son, par exemple une musique. Ça peut être une guitare acoustique, comme c'est un peu plus sophistiqué. Et chacun a retourné une vidéo en écoutant la musique. Alors là, tu peux faire une vidéo très synchro avec ça, bien sûr. Oui, c'est ce qu'on va essayer de faire d'ailleurs. On va trouver la technicité pour avoir un peu moins de latence. C'est vrai qu'entre Nancy, Chaumont, Paris et Barcelone, il y a un peu de décalage. Mais bon, c'est pas mal quand même parce que… Parfois, il y en a moins avec l'étranger. C'est parfois très bizarre. Mais enfin, on arrive quand même à nous entendre, à nous comprendre, à partager avec vous qui êtes en face. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc en fait, l'idée, tu sais, JP, c'était de retrouver tous les fans, toutes les personnes qui sont de l'autre côté. Et partager avec eux un petit moment, de les faire aussi participer. Tout à l'heure, on aura des fans qui vont venir, qui sont à Limoges d'ailleurs. Et qui venaient nous suivre dans tous les concerts. D'ailleurs, tu as dû les voir. Ils avaient une veste rose, une veste bleue à l'époque. Ils nous ont suivis un peu partout. On les verra tout à l'heure et d'autres personnes aussi. Donc, je pense que dans deux petites minutes, on sera avec Cédric. Je ne sais pas si Cédric, il est à l'antenne. Combien de temps ? Oh là là ! De Medin80, retrouvez Sacha du groupe Début de Soirée, Jean-Pierre Morgan, Laurent Bougie de Medin80, que vous connaissez bien. On va aller les refaire un petit coucou d'ici deux petites minutes. Pour l'heure, Niagara et Chikiboum. Vous êtes sur Medin80.fr. Chikiboum, Chikiboum, d'accord. Donc, on entend bien. Cédric, tu entends là ? Ça va ? Il entend ou il n'entend pas ? Moi, j'ai la radio très forte. Ouais, ouais, ouais. En fait, à mon avis, il va baisser le son là et on va le retrouver. Donc, dans deux petites minutes, une petite minute, on va pouvoir se retrouver aussi en direct sur Medin80. Laurent, sur quelle plateforme on est là, sur Medin80 ? Alors, sur le groupe Medin80, sur la fanpage de Medin80. Et sur tous les réseaux sociaux, sur le Facebook live. D'accord. Mais un peu partout, sur tous les réseaux, c'est ça ? Toutes les plateformes opérateurs, je veux dire. Tout à fait. Et ensuite, on sera sur Medin80.fr, là, partout dans le monde. Partout dans le monde. D'accord. Parfait, parfait. Super. Partout dans le monde. Et chez vous, on arrive. Continuez à nous envoyer des petits messages. On entend mal, Laurent, me dit Valérie. Laurent, il faut que peut-être tu te rapproches ou tu montes un peu ton… Je suis en train de lire. Tiens, salut Esther. Ça va, Esther ? Tu te rends un bisou. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça ? Parce qu'il parle moins pas. Ouais, peut-être pour ça. Alors, tu vois, Valérie, est-ce que tu entends mieux, Laurent ? Vas-y, Laurent. Est-ce que vous m'entendez mieux comme cela ? Moi, je t'entends très bien, d'ailleurs. Cédric, il est là. Cédric, tu es là ? Je suis là avec vous. On est à l'antenne d'ici une petite minute. Tu peux saluer tout le monde. Tout le monde te regarde. Bonjour. Bonjour, Cédric. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les auditeurs, les auditrices. Et puis, toutes les personnes qui sont sur Facebook. Là, je vois en même temps, je lis vos messages. Et puis, en même temps, j'essaye de faire de la radio. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de boutons, tout ça. Essaye, essaye, essaye. Je t'entends un petit peu fort, Cédric. Je pense que tu feras peut-être... Oui, j'ai fait ça un petit peu. Par contre, Laurent, lui, il est remonté. Oui, super. Moi, j'ai un peu remonté. Normalement, ça devrait être correct. C'est comme ça. Ça va être nickel. Bon. Et donc, Cédric, on passe dans combien de temps, là ? Parce qu'on t'attend, mais non. Moi, je voulais qu'on prenne la guitare après. Eh bien, on y va. On y va. Allez, on va y aller. Allez. 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 Medin 80 en direct avec Facebook Live et Sacha du groupe Début de Soirée. Jean-Pierre Mondand et Avion, Laurent Bougie et bien sûr de la radio Medin 80. Hello, les amis. Bienvenue sur Medin 80. Salut, Cédric. Ça va ? Ça va bien. Merci de nous rejoindre. C'est vrai que le rendez-vous maintenant, c'est la deuxième semaine. Les auditeurs ont pris l'habitude de venir voir ce qui se passe sur Facebook. Et puis, en plus, il y a des surprises. Vous allez nous en parler parce que j'ai suivi d'une oreille, mais je n'ai pas tout entendu, à vrai dire. Il y a Jean-Pierre Mondand qui va nous présenter un disque. Et puis, Sacha, je crois qu'il va y avoir des interventions en direct, des chansons en direct. Raconte-moi tout. Écoute, on va essayer parce que ce qu'on disait avec Jean-Pierre, avec Laurent, c'est qu'il y a un petit décalage. Quand on chante, il y a une petite latence. Donc, ça, on va nous donner un peu de temps pour régler le problème. Les auditeurs vont vous pardonner, je pense. Bon, vous vous pardonnez pour la latence ? Oui, et ils reviendront nous voir très prochainement sur scène, en concert. Ça, j'en suis sûr, dans des meilleures conditions. Mais c'est vrai que là, c'est plutôt sympa quand même de vous voir et de vous entendre. Écoutez, c'est formidable ce que vous faites, en tout cas pour tous les auditeurs et tous vos fans. En tout cas, merci, Jean-Pierre, de nous retrouver sur Made in 80. Nos auditeurs vous connaissent bien puisque vous êtes déjà venu en interview sur notre radio. L'interview est d'ailleurs toujours disponible en podcast sur madein80.fr. Et là, ce soir, on va pouvoir rentrer encore plus dans le détail. Parlez-nous peut-être un peu de votre nouveauté, de votre nouveau disque. Ah oui, j'ai sorti un nouveau disque qui a un titre un peu intriguant, mais qui s'appelle l'homme qui passe après le canard. Et là, je viens de faire une vidéo au début du confinement. J'ai fait une vidéo pendant une quinzaine de jours avec un réalisateur où je tournais tous les jours des plans. Et on a fait une vidéo pour un titre qui s'appelle Rose, où effectivement, je fais dans chaque pièce. Enfin, j'ai essayé de trouver des trucs un peu originaux, mais en restant dans chaque pièce, la cuisine, la salle de séjour, une chambre, une salle de bain et un peu dehors aussi parce que j'ai un jardin. Et voilà, donc, c'est vrai que ça a donné un cadre et parfois, le fait d'avoir des contraintes oblige à une esthétique, à un genre auquel on n'aurait peut-être jamais pensé. Voilà. Et sinon, comment se passe le confinement ? C'est bien, on se réinvente un petit peu, c'est cool. Oui, je ne sais pas, tu peux répondre à ma place, mais il n'est pas avec moi. On précise, vous n'êtes pas confinés ensemble, on va faire faire toutes les rumeurs. Non, non, on n'est pas ensemble, non. Non, non, mais moi, j'ai un jardin, alors je passe beaucoup de temps à changer des choses dans le jardin que je devais faire. Je dois avouer aussi que je fais parfois des trucs que je n'aurais jamais fait, comme nettoyer parfaitement les allées. Ou alors, là, je prévois, je suis en train de tailler des arbres. J'ai même déplacé un arbre, voilà, donc ça occupe quand même. Et à part ça, je prends des cours à distance de mécanique parce que j'ai une vieille voiture et je me fais assister par un garçon qui est très bon en mécanique et en vieille voiture. Et grâce à la vidéo, à WhatsApp, à des photos, il me dit ce qu'il faut faire. Donc, j'ai déjà réussi à réparer des choses sur cette voiture. Moi, qui ne suis pas du tout mécanicien de base, vraiment pas du tout. On se découvre des passions, oui. Et pour finir, je me suis occupé à faire des vidéos, comme je disais tout à l'heure au début sur Facebook, mais je peux le redire. J'ai fait des vidéos pour des amis, pour des associations aussi, Soupe en Seine et puis le CHU, un CHU, je crois, de Cambrai, qui me l'a demandé. Et là, depuis un certain temps, le mardi et le vendredi à 17h, je poste un petit programme avec une chanson originale et une reprise. Et j'avoue que les gens me remercient, mais moi, je les remercie aussi parce que comme ils écoutent, ça me force à chaque fois à trouver des nouvelles idées. Voilà, c'est un passe-temps passionnant. D'accord, on va faire découvrir aux auditeurs de Made in 80 votre nouveau titre. Ça s'appelle « Rose ». Et puis après, tu sais quoi, ce qui serait fun ? Après le titre, on prend la guitare, on fait un délire en live. Allez, allez, balance rose. Là, c'est énorme. Balance rose. Balance rose. Balance rose sur Made in 80. On coupe là, est-ce que ça casse les oreilles ? Non, mais pas la radio, c'est le son. En fait, Cédric, je ne sais pas si tu m'entends. C'est 14h. Tu décris ta vie avec un stylo. C'est monté dans un gomme box. Tu portes un flamme, tu poses ton flamme. Écoutons la chanson Jean-Pierre. Faites des likes, vous, d'autre côté, dites que c'est cool. C'est cool, cool. Tu plies, tu reurs. Vous avez le son, du coup ? Oui, oui. Il y avait le son. Tu nous l'as enlevé, le son. C'est un peu fort. C'est un peu fort, c'est un peu fort. D'accord. Rommez-le, mais un tout petit peu moins fort, s'il te plaît, Cédric. Ok. C'est mieux comme ça ? Oui. Oui. Chaque jour, tu marches sur une rose. C'est bien avant, mais comme... C'est pas moi qui le fais. Tu marches sur une rose. Chaque jour, tu hurles, tu hurles, tu te plamais. Tu sais que tu respires le monde, comme dirait Phil Collin. Bienvenue au paradis. Et tu sais que c'est vrai. Malgré tout, tu continues à danser. Et tu hurles à la fin. Qu'importe quel qu'est-ce que tu sais ? Tu marches sur une rose. Tu marches sur une rose. Chaque jour, tu marches sur une rose. Tu marches sur une rose. Chaque jour. Hey, Mr. Tambourine Man, ça fait longtemps qu'on ne comprend plus que tu rites. On reste sous le charme, on imagine. On continue et on nourrit. Hey, JP, alors, c'est quoi l'histoire ? La rose ? L'histoire, je ne sais pas. Celle-là, je n'ai pas très bien compris. Il y a un Brésilien qui l'a repris, la chanson. C'est vrai ? Tu la connais en Brésilien ou quoi ? Non. Tu la chantes en portugais ? Non, c'est un Brésilien qui la chante en français. Ah, en français, d'accord. Je pensais que c'était en portugais. Tu es toi aussi sur la vidéo avec Sloan ? Tu participes ? Oui, ils m'ont pris des images. D'accord, super. D'ailleurs, ça va sortir ce soir. Chantal, si tu nous vois, je ne sais pas s'il arrive à se connecter sur Facebook. Ce soir, ils vont diffuser la vidéo qu'ils ont montée pour les EHPAD. C'est ce que j'avais dit la semaine dernière. Chantal. Tu vas nous chanter quelque chose, Jean-Pierre ? Je chantera un petit bout de Nuit Sauvage et puis la prochaine fois, on essaiera de faire un... Allez, ça marche. On va voir avec Cédric. Cédric. Tu te prends ce que tu fais, mais t'es toujours partant, au quart de tout. Je suis très rose, on a enchaîné avec Nuit Sauvage, on accostille la chance. Tu marches rose, tu marches rose, chaque jour, tu marches rose. Tu marches rose, chaque jour. Made in 80. Made in 80, 18h19. Merci. Si vous voulez nous rejoindre, je vous informe que nous sommes en direct sur Facebook Live avec Jean-Pierre Morgan, des avions, Sacha du groupe début de soirée, Laurent Bougie, que l'on ne présente plus de la radio Made in 80, bien sûr. Jean-Pierre Morgan, j'espère très prochainement dans les bacs. Jean-Pierre, c'est prévu pour quand cette sortie de single ? Ah, mais le disque est déjà sorti il y a maintenant plus d'un an et moi, je ne cherche plus à aller dans les bacs. Il est absolument disponible sur toutes les plateformes possibles, inimaginables, via un distributeur qui s'appelle Space Party. Et on peut aussi l'écouter maintenant en streaming sur, par exemple, Deezer qui est français. D'accord, ce que je viens de vous dire. Ou même YouTube, parce que maintenant YouTube fait aussi du streaming. Donc tous les albums, d'ailleurs, tous ceux qui recherchent les titres des avions, des quatre albums et tout, sont aussi sur les mêmes plateformes en écoute. Aujourd'hui, je pense que, enfin, ce n'est pas que je pense, je constate comme beaucoup de gens qu'on ne vend pas vraiment de disques, mais la musique est très accessible. Oui, c'était pour répondre aux messages qui nous disent que cette chanson est vraiment magnifique et de savoir où ils pouvaient l'écouter. Voilà, sur Meeting 80, sur Deezer et sur votre YouTube. Eh bien, ils peuvent aussi l'écouter sur ma page Facebook. Alors, Jean-Pierre Morgan avec un D à la fin de Morgan, comme ça, il me retrouve facilement. Et les choses dont je parlais, la vidéo qu'on a fait à la maison et les vidéos qu'on est en train de faire en ce moment, aussi avec d'autres groupes, des groupes, des formations avec qui je joue. Eh bien, elles sont sur cette page, donc on peut les retrouver là. D'accord, on va partager tout ça sur le… Jean-Pierre, il est chaud là. Oui, je vois une guitare. Je vois une guitare. Il a la guitare à la main qu'il démange. Laurent, un petit écoutique. C'est là que je ne peux pas… Ouais, on va faire un petit bout de nuit sauvage, mais alors les cœurs sont décalés, mais c'est pas grave. Vous attendez ? Vas-y, chante, 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 chante. Mettez des likes, allez-y. Je danse. Et sur la piste d'une boîte à musique, elle se balance sous des milliers de soleils. Fume mes menthols, accrochés au bar, elle me regarde et je bascule dans le ciel, perdu dans ses yeux verts et oranges. Yeah, yeah, yeah. La nuit est chaude. Chaud. Elle est sauvage. La nuit est belle pour ses otages. Elle est partie à travers la ville, étoiles filantes, dans un taxi noir et vert. Je l'ai perdue à cause d'un tramway. Et sur la plage, je bois des milliers de verts, perdu dans ses yeux verts et orangés. La nuit est chaude. Elle est sauvage. La nuit est belle pour ses otages. Encore. La nuit est chaude. Elle est sauvage. La nuit est belle pour ses otages. Encore une fois. La nuit est chaude. Quelle nuance. Ça, c'est du chiant en live. Merci, merci pour tout. Sacha, du coup, après, c'est toi qu'on a t'enchanté, c'est ça ? Après, il y a une petite surprise. D'accord. C'est une bonne idée. On se retrouve dans quelques minutes sur Made in 80, la radio. Mais ça continue sur le Facebook. merci à tout de suite bon JP super merci beaucoup pour ta petite intervention en tout cas on essaie de s'organiser pour la semaine prochaine pour faire un coeur de rocker bien sympa il y a deux solutions je t'entends plus il y a deux solutions soit on chante sur la même playback et par exemple si tu fais une vidéo avec ton ordinateur ou avec ton téléphone mais que tu as le même playback que moi c'est facile à synchroniser ou alors il y a l'autre technique c'est je fais une vidéo et toi tu roches Europe chante sur la vidéo ça se fait aussi ça et là ça sera forcément synchro ou alors après il y a la solution de trouver un streaming parfaitement calé mais le problème il a raison il faut que nous ayons tous le même flux c'est ça le problème il faut qu'on s'organise avec Laurent avec la radio et tout le monde en tout cas on va essayer de s'améliorer JP je te fais un gros bisou et je te dis à bientôt je te rappelle je te remercie encore à plus faut que je finisse allez va bosser va bosser un peu à bientôt Jean-Pierre bye ciao Jules bon c'est bon tout va bien là en face tout va bien je ne vous entends plus les réactions arrivent les chœurs les likes arrivent ça commence à se déchaîner sur le Facebook live de ses côtés ça commence à se déchaîner très belle chanson des chœurs bon courage Tonton Barth qui vient de nous mettre un message qui elle est sauvage Angélique elle est sauvage elle est sauvage on va si tu veux bien Laurent j'aimerais qu'on qu'on aille du côté de Limoges qu'on aille voir Véronique et Jean-Pierre qui sont des des grands fans en parlant de grands fans j'aimerais quand même celluler à toute la team 80 qui est en face Christelle Laurence toutes les toutes les copines je vais regarder au fur et à mesure il y en a beaucoup beaucoup avec Greg avec toute l'équipe on ne vous oublie pas et d'ailleurs si vous voulez parvenir et essayer de vous connecter la semaine prochaine on s'organisera vous m'envoyez un message privé puis on s'organisera avec les links pour que ça se passe bien surtout qu'on vous entende et qu'on n'est pas comme la semaine dernière comme avec d'autres copains on ne les entendait pas donc voilà Véronique et Jean-Pierre ils sont là on ne les voit pas mais est-ce qu'on vous voit allô bonjour Véronique et Jean-Pierre oui oui salut ça va Jean-Pierre ouais tu nous entends bien là ? bon bon je te présente on peut avoir un peu plus de lumière sur vous ouais tu peux avoir un peu plus de lumière voilà est-ce que c'est bien ? un peu de lumière parce qu'on a chaud on n'a pas l'habitude on a chaud je te présente Sacha avec le chat pour rose aussi ouais ça fait plaisir de te revoir et puis voilà les concerts nous manquent énormément et voilà le temps passe et puis voilà bah absolument et mais enfin c'est vrai depuis comment ça s'est passé vous êtes revenu avec il y a une dizaine d'années je pense que vous êtes venu à pas mal de concerts en 10 ans vous en avez fait combien ? on avait fait une émission sur M6 je ne sais pas si tu te rappelles Zone Interdite avait fait donc une tour avait suivi la tournée la tournée des 10 ans et puis donc ils étaient venus chez nous et puis on avait trouvé sympa voilà sympa de de mettre ces vestes là et puis de de rendre un peu hommage à ces années un peu festives des années 80 parce que bon il faut le reconnaître au niveau son et ambiance ouais c'était c'était le mieux enfin voilà je ne connais que ça bah ouais c'est c'est mais en fait je sais que vous avez vous avez une Elena qui est votre fille elle est là elle est là elle est là ça va ? bonjour regarde son t-shirt regarde son t-shirt là-dessus bon Elena bonjour regarde avance-toi un peu plus je ne vois pas trop bien mais c'est pas grave ah ouais c'est Freddy c'est Queen ça et ouais c'est Queen c'est Freddy Freddy Mercury ouais super bon Elena tu connais un peu les chansons des années 80 ? oui quand même alors qu'est-ce que si je fais oh macumba macumba c'est quoi ? non c'est tous les soirs Jean-Pierre Manet et Sacha je peux t'avouer quelque chose le troisième couplet de Nuit de folie tu vois on a beau faire je ne sais pas combien de concerts mais le troisième couplet de Nuit de folie on n'y arrive pas il est trop rapide il n'y en a que deux toi qui décide au fond de ton ennui les notes d'une mélodie ça va trop vite après on sait plus que ça ouais c'est parce que c'est le rap c'est une troisième partie mais c'est le rap c'est pas le troisième couplet il y a deux refrains et rap en fait d'accord il faut s'entraîner un petit peu c'est vrai que c'est pas évident et comment vivez-vous à Limoges le confinement comment ça se passe ? écoute ça va télétravail pour les uns et pour les autres lycée avec enseignement à distance et puis on a la chance de pouvoir sortir une heure par jour à peu près pour aller marcher et comme on est quand même dans la campagne limousine et bien voilà on a quand même de la verdure donc on est un peu tranquille on va dire voilà et comment ça ça va se passer là vous reprenez bientôt l'école apparemment ou normalement l'école devrait reprendre oui au cours du mois de mai mais bon pour l'instant on n'a pas encore trop d'informations on attend d'en savoir plus voilà avec le confinement c'est vrai qu'on a un peu tous inquiets de cette situation donc on va avoir besoin quand même de beaucoup de garanties tous pour reprendre le chemin des écoles voilà bien sûr après l'été ça sera bien en septembre en septembre ça ira bien mieux je pense bon super en tout cas ça fait vraiment plaisir de vous voir qu'est-ce que qu'est-ce que vous êtes rentré dans nos vies d'un seul coup comme ça vous étiez là quand on était tout adolescent Jean-Pierre il vous a connu dans les boîtes de nuit moi je vous ai connu dans les dans les soirées de camping le vendredi ou le samedi soir et et puis d'un seul coup voilà entre entre 45 et 50 ans vous avez fait à nouveau irruption dans nos vies et c'était juste magique quoi ça a été vraiment un moment très beau et très fort pour nous vraiment je sais pas si vous arrivez à savoir ce que vous nous avez apporté voilà en fait si tu veux on s'en est pas rendu compte et puis c'est vrai que 30 ans après on a plus maintenant la notion on est plus conscient de ce qui s'est passé avec le recul mais quand on était dedans on s'en est pas rendu compte forcément mais 30 ans après oui c'est vrai avec les deux films avec les tournées avec tout ce qu'on a vécu sur ces 12 dernières années c'est vrai que c'était c'est quand même quelque chose de phénoménal d'énorme c'est génial en fait de pouvoir d'être en contact avec les fans aussi et puis de de partager avec vous on a envie de revenir voilà on a envie de revenir aussi et puis on revoit souvent souvent devant en tout cas parce que je sais que vous vous attendez des heures et des heures pour être devant la scène ah oui et souvent on revoit beaucoup beaucoup de nos fans et comme on dit il y a la Team 80 qui nous regarde d'ailleurs en ce moment avec Laurence Vincent qu'on salue aussi un bisou à Laurence bien sûr avec Grégory tout ça c'est vrai que en plus c'est vraiment beaucoup de bienveillance quoi c'est pas c'était pas des choses agressives c'était pas des insultes c'était pas des mots voilà c'était plutôt toujours beaucoup de bienveillance à votre égard on était on était tellement heureux de vous voir tellement heureux de vous voir mais vous allez revenir c'est pas fini bien sûr on espère bien on espère bien en tout cas en tout cas merci beaucoup merci beaucoup je vous fais des bisous portez-vous bien nous aussi bisous et à très vite ok ça marche à bientôt à tous bye bye ciao bye on revient on revient comment ça va derrière je vous vois plus ça va bien les amis allez-y les petits cœurs les commentaires alors on va regarder un petit peu les messages regardez un petit peu il y a toujours le nostalgie du vinyle plutôt que le numérique Hervé oui effectivement c'est vrai que le vinyle qu'est-ce que t'en penses Laurent c'est le vinyle c'est vraiment le collector c'est vraiment le collector et sur MyNin80 on fait une émission tous les samedis soirs entre 18h et 20h uniquement en vinyle donc ça va être il y a une grosse révolution un gros retour sur le vinyle en ce moment et c'est vrai que c'est collector quelque part ouais c'est collector et puis non mais c'est vrai en fait collector ça veut dire qu'on est un peu nostalgique quand même un peu un peu on l'avoue on va aller voir si Gilles est par là Gilles de Ivanoff le groupe on peut reprendre le direct sur Made in 80 d'accord ça va Gilles c'est bon tu vas bien ouais oui tu m'entends ouais bienvenue tu vas bien bon ah oui je sais pas si nous sommes à l'antenne oui dans une minute trente on sera à l'antenne dans une minute trente on sera sur Made in 80 donc voilà bonjour bonsoir bonjour oui ça fonctionne cette semaine ravi de vous avoir Gilles bienvenue ouais on progresse on progresse parfait on progresse c'est seulement la deuxième donc bon on progresse on essaie de faire avec donc l'idée en fait Gilles c'est d'être sur Facebook sur le Facebook de Made in 80 sur mon Facebook pour l'instant et de temps en temps on fait des interventions sur la radio donc sur Made in 80 que vous pouvez retrouver sur Made in 80.fr c'est ça Laurent ? c'est bien ça ouais c'est bien ça voilà et puis donc ouais une minute on est en direct sur la radio donc on va on va essayer de voir avec Cédric qui doit être tout par là hop Cédric on le voit tu entends tu vois Gilles ça va ? Mais in 80 quoi de mieux que de danser sur les tubes des années 80 18h30 nous sommes le jeudi 23 avril et nous sommes en direct en direct également sur Facebook Live Made in 80 Facebook Live avec Gilles qui vient de nous rejoindre Gilles du groupe Ivanov bonjour oui bonjour bonsoir à tous très heureux de partager ce moment avec vous c'est nous nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous voir en plus en plus je vois que vous avez une guitare je n'inquiète pas depuis le confinement il s'est confiné avec la guitare ou la guitare avec lui ça aurait été dommage et en fait Gilles vous le passez le groupe Ivanov je crois sur Made in 80 bien sûr et Muit sans soleil et Muit sans soleil voilà donc j'ai pensé c'est vrai que Gilles est un très bon musicien un très bon chanteur qui a beaucoup de talent et on s'était on s'était vraiment rencontré pour la dernière édition des Vendanges de l'espoir c'était le 28 août dernier et il nous avait fait la gentillesse et la générosité de venir pour les Vendanges de l'espoir donc la 7ème édition et tout le monde avait été très surpris par rapport à ses prestations c'est pas qu'on doutait de lui mais c'est vrai que le public en voulait et en revoulait en fait en fait il chante de la CDC il fait du rock de l'hard rock ça n'a rien à voir avec Ivanov c'est vraiment une personne à connaître bien sûr en tant que personne parce qu'il a beaucoup de coeur et en tant que musicien et artiste il est super il est fabuleux voilà donc quand on reprendra les routes j'espère qu'on partagera la scène avec Gilles voilà on peut-être faire un petit concert live un petit concert live alors ça serait bien écoute fais-nous un petit coup de Nus en soleil oui oui bien sûr coupe les refrains sur la guitare ouais je vous fais jusqu'à la fin du premier refrain alors j'espère que ça ne coupera pas parce que je suis dans un secteur avec un réseau un peu moyen donc je lance ça on essaie et on voit ce que ça donne d'accord c'est tout live merci alors c'est parti c'est parti c'est parti le fond vagabond balai les trompes noirs les murs des maisons se louent sur la pluie il n'y a plus personne aux stations de taxi le temps se termine le temps est trop court il est arrivé déjà le dernier jour les rues de Moscou s'éteint le dernier soir les soirs s'arrêtent au détour du le gars dira-tu ne sais pas que les nuits sans soleil que je vis loin de toi sont au plus des pareils dira-tu ne sais pas que ce qu'on pourra voir qui m'éloigne de toi de classe aime et merveille bravo ouais merci du groupe Ivanov sur facebook live le page de Sacha Sacha début de soirée officielle également sur la page made in 80 et sur made in 80 la radio vous avez pu entendre la version live merci encore super super restez bien connectés on a une petite surprise ne coupe pas à Cédric on va essayer de faire un truc on va essayer de faire un nuit on va essayer de faire un nuit de folie ça va être un peu compliqué parce qu'il y a un petit délai mais je sais que je sais que Gilles on a une petite répétition on va voir si on peut vas-y tu balances on va voir si on arrive à faire quelque chose on essaie maintenant allez vas-y on y va on a peur de rien on y va maintenant vas-y maintenant c'est parti et vous d'autre côté aussi vous chantez avec nous vous êtes prêts allez allez on y va on va essayer d'être synchro il n'y a pas de saison psychophon il n'y a pas de saison pour que vive le sang en marchant tu donnes une cadence à tes pas tu sens la musique au bout de tes doigts tu dis que la vie qu'on t'a donné est faite pour ça tant de choses grâce au son tu connaîtras ton coeur est pour sa fille de pique on a trouvé les décibels dans ton chique ensemble et tu chantes et chantes ce refrain qui te plaît et tu tapes et tu tapes et tu tapes et tu tapes c'est ta façon d'aimer ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit réveillant toi le tourbillon avant le et tu chantes et tu tapes 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 ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout jusqu'au bout de la nuit et tu tapes 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 quelle ambiance quelle ambiance merci écoute ouais il n'y a pas de soucis on vous pardonne l'ambiance était là le geste est magnifique et j'avais envie qu'on le dédicace à toutes les personnes des aides-soignants les médecins qui font un travail formidable en ce moment et c'est pour eux qu'on fait un peu tout ça et pour vous les auditeurs merci en tout cas Gilles du groupe Ivanov on va écouter d'ailleurs Les Nuits sans soleil version studio et puis moi je vais vous refaire un petit coucou tout à l'heure restez bien connectés et laissez un maximum de messages sur Facebook et également sur le standard de 1080 on adore ça merci à tout de suite les amis super merci 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 Gilles merci à tous super alors ça vous a plu attendez attend deux secondes Gilles on va demander laissez-vous comment faire voilà on va demander au public si ça leur a plu même avec le décalage envoyez-nous des petits commentaires sur Facebook allez-y dites-nous si c'était pour Rav si c'était bien si vous avez chanté aussi avec nous on va essayer comme on le disait de s'améliorer au niveau de la technique mais bon c'est vrai que c'est pas évident dans ces temps de confinement hein Gilles bon qu'est-ce que tu fais on y arrivera on y arrivera on va y arriver tu crois ouais ouais allez-y allez-y dites et tu chantes alors les commentaires c'est bien il y en a qui qui participent Emmanuel merci ah Laurence génial Jérôme Sandrine Olga Stéphane qui nous voilà plein de félicitations qui arrivent de toutes de toutes parts des quintes coins d'Europe Eric également ah super Franck Mathieu qui est super ce duo magique c'est cool Hugues Fabrice également qui vient de nous rejoindre Béatrice Emmanuel David Georges bref que des commentaires que des bravos et des likes qui arrivent sur le Facebook de Mening 80 bon bah génial tu vois ça se passe bien tu vois Laurent je pense qu'il faut vraiment trouver la solution du streaming pour qu'on fasse tu vois du en live ça serait vachement sympa de pouvoir chanter comme un peu la Smule tu sais l'application pour chanter je pense que vous devez connaître ça s'appelle Smule et ouais il faut qu'on trouve on va travailler à fond on va essayer de ça serait vachement sympa en tout cas de vous faire participer c'est à dire que vous pouvez venir nous rejoindre avec les artistes et chanter en duo avec Gilles avec Jean-Pierre avec moi avec qui vous voulez mais qu'il n'y ait pas de décalage voilà ça serait vachement sympa en tout cas merci beaucoup c'est vraiment c'est qu'on peut nous envoyer des petits messages motivez-nous à chanter encore un petit peu envoyez-nous des petits messages des likes j'aime comme ça il y a beaucoup plus de personnes qui se connectent aussi en tout cas merci d'être là aujourd'hui Gilles alors qu'est-ce qu'il se passe chez toi tu enregistres des chansons nouvelles qu'est-ce que tu fais bien sûr bien sûr écoute j'ai deux deux nouvelles chansons qui sont terminées d'ailleurs que je me ferai un plaisir de les envoyer à Laurent et Cédric s'ils veulent bien également à toi et autrement le confinement ça a pour effet effectivement de booster un peu ma création musicale donc j'en profite j'en profite pour jouer pour créer des choses génial ça me fait vraiment plaisir ça me fait vraiment plaisir de te retrouver je trouve que c'est vrai que souvent on se croise sur des concerts mais là on a on a enfin on a un peu le plaisir surtout le plaisir de se retrouver dans un moment aussi dur en ce moment pour tout le monde et donc voilà ça nous fait passer un petit moment les gens nous voient ils sont contents apparemment et puis voilà donc essayons de garder surtout du être positif et garder la niaque pour ce qui arrive la foi la niaque et le tonus la foi exactement la foi la conscience c'est important je te fais des gros bisous Gilles en tout cas je te dis à très vite on s'appelle et on se fait une bouffe allez bisous bye bye ciao Gilles bon Laurent écoute tout se passe bien que des belles surprises il y a quelqu'un que je voulais voir maintenant c'est René qui a une association pour les enfants René je t'en ai parlé donc c'est l'association Adrien il est à Cannes donc on va voir si René est par là c'est à 900 km ça a été le plus mauvais choix qu'elle a fait attention 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 hop allo allo René 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 elle arrive mais oui on a le droit tout petit peu René attends il y a un décalage continuons alors qu'est-ce qu'il dit en attendant René qui va arriver ouais 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 il y a la musique là qui vient c'est Cédric c'est pas René c'est Cédric vous connaissez la chanson là ? attends comment ça se passe ? ça va bien écoutez comment ça se passe Cédric à l'antenne ça va ? ça va ça va un petit coucou à Valérie un petit coucou à Valérie qui fait partie de l'association les vendanges de l'espoir dans le Val-de-Loire Valérie qui nous qui nous qui nous suit aussi avec tous les tous les copains de Marc avec Stéphane avec avec toute l'équipe à Montreuil-Bellet donc on fait des on faisait des concerts aussi pour les vendanges de l'espoir à Montreuil-Bellet donc espérons que cette année on puisse refaire cette édition qui a été prévue au départ le 16 octobre on verra ce qui se passe parce que pour l'instant on n'a pas plus d'informations que ça donc voilà qu'est-ce que je voulais dire ? attention allez chiche une chanson en italien c'est Alessandra qui m'envoie ça Alessandra en italien qu'est-ce que tu veux je chante en espagnol d'accord mais pas en italien non qu'est-ce qu'il y avait en italien comme chanson Ti amo Ti amo Ti amo ça c'était Umberto Tozzi Umberto Tozzi est-ce que René est là ? René René ça va ? tu vas bien ? impeccable bon je pense que tu étais en conversation je ne voulais pas te déranger je viens de t'attraper bon écoute je voulais te faire intervenir aujourd'hui parce qu'on a eu l'occasion de se parler quelques fois tu as une association qui s'appelle la maison d'Adrien donc tu es où exactement ? alors c'est l'association Adrien et en fait le projet que je souhaite faire c'est effectivement la maison d'Adrien parce que c'est vrai que c'est deux choses complètement distinctes mais qui s'additionnent et nous sommes exactement dans le département des Alpes-Maritimes et nous agissons sur la région PACA d'accord et donc tu en fait l'association est née il y a combien d'années ? écoute elle est née depuis maintenant plus de 15 ans puisque date à laquelle évidemment j'avais un enfant malade atteint d'une maladie orpheline incurable mon fils l'espoir on fait des actions chaque année où on aide aussi les hôpitaux les associations et puis toutes les personnes qui sont concernées j'aimerais savoir en fait tu en es où de ce projet de la construction de cette maison de vacances écoute actuellement nous avons acheté un terrain sur la commune de Pégomas 5997 m2 cette idée m'est venue quand mon fils était encore à l'hôpital à Necker parce que moi aussi je me suis déplacé dans les hôpitaux hors de notre région PACA et comme beaucoup de familles qui viennent aussi également sur notre région pour faire soigner leur enfant et donc cette idée a jailli pour donner un sens on va dire à nos pas dans les couloirs des hôpitaux entre les montées on va dire en puissance de la maladie la descente de la maladie etc l'impuissance aussi de parents et donc ce projet on va dire de rêve de créer la première maison des super-héros et de princesse dans le département des Alpes-Maritimes pour pouvoir accueillir des enfants de toute la France c'est tellement important et surtout leurs parents parce que les parents sont isolés voilà comme ce qui se passe en ce moment avec le confinement et bien on souffre tous de ce confinement entre la maladie entre le désespoir aussi parce que forcément c'est difficile et bien là les familles on va dire on dure toute l'année on parle du virus mais aussi on parle aussi de toutes ces pathologies à côté de ça comme le cancer comme la mycoviscidose comme les maladies orphelines comme tous les enfants qui luttent et qui combattent et qui ont besoin on va dire aujourd'hui d'un nouveau projet ce projet de la maison d'Adrien au jour d'aujourd'hui est en passe d'être réussi nous sommes à la recherche de 200 000 euros au jour d'aujourd'hui pour pouvoir finaliser la construction puisque nous avons acheté le terrain et donc une maison de 1061 mètres carrés avec 11 appartements de 22 mètres carrés pour accueillir toutes ces familles donc les familles pourront bien sûr accompagner c'est ça l'objet en fait du projet c'est que les familles soient ensemble accompagnent les enfants et c'était un petit peu la carence qu'il y avait par rapport à cette à une infrastructure comme celle-là non ? j'avais surtout envie de porter une pierre à l'édifice c'est à dire que en fait on est né en famille on doit rester en famille et on doit se battre en famille et en fait j'avais envie dans l'esprit familial de créer une maison le décor il pousse tout le temps de super héros de princesse parce que tout simplement il y a des héros à mes côtés à nos côtés il ne faut pas l'oublier ce sont les enfants qui luttent et qui combattent c'est eux qui méritent d'être devant la scène puisqu'on parle de musique donc pour moi ces enfants-là méritent d'être devant la scène et donc nous on avait envie de créer aujourd'hui une union sacrée de donner de la positivité d'énergie positive et de donner à toutes ces familles on va dire le choix et la possibilité de nous rejoindre dans cette maison tout au long de l'année et donc du coup ça aurait apporté un sens parce que ces familles auraient créé des liens et les liens finalement auraient continué à être préservés parce que les familles auraient pu se voir aussi en dehors de la maison d'Adrien donc c'est vraiment exceptionnel ça apportera bien sûr qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'association ceux qui écoutent il y a une web comment ça se passe il y a un site qui s'appelle associationadrien.org allez-y le visiter déjà vous verrez tous nos activités ça c'est important vous avez aussi une chaîne YouTube aussi Association Adrien sur Facebook aussi Association Adrien voilà on se bat on se bat et on se bat en tout cas à notre petit niveau et moi je suis très heureux d'être pour votre plateau parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et vous êtes quelqu'un d'exceptionnel Sacha ainsi que votre équipe merci beaucoup René en tout cas je te souhaite bonne continuation on aura bien sûr l'occasion de collaborer dès qu'on pourra sortir de chez nous et bon courage en tout cas à toute l'équipe de la maison d'Adrien puis à ta famille à tes proches et puis voilà fais attention à toi une bise de loin du coeur bye bye merci beaucoup merci beaucoup René bye bye ciao voilà on revient Cédric Laurent ils sont là les copains un bonjour à Christian Bigot un bonjour à Christian Bigot qui est à Montreuil aussi enfin là maintenant il est parti je crois à côté de Saumur voilà donc Christian je te fais une bise à bientôt en tout cas effectivement je regarde Shanna qui nous envoie un message je devais venir chanter à Serré près de Perpignan mais la décision annulation ou surtout je pense ça sera repoussé l'année prochaine il y a beaucoup de concerts qui seront hélas repoussés à l'année prochaine en ce qui concerne toutes les festivités d'été sans parler bien sûr des concerts qui sont en salles ça on sait pas encore mais en attendant les concerts de cet été seront déjà décalés certains en tout cas en espérant que peut-être au mois d'août on aura plus de chances on verra on vous tiendra informé voilà absolument qu'est-ce que Cédric il nous entend plus là il nous entend Cédric il nous entend Cédric il entend ouais Cédric Cédric reviens reviens chez nous il est à l'antenne il est juste à l'antenne il est à l'antenne il arrive dans 30 secondes d'accord toi tu contrôles bien les secondes oui tu contrôles bien les décrochages bonjour bonjour à Laurence Valérie à Linda également message également vous êtes hello la room bienvenue sur Made in 80 nous sommes en direct sur Made in 80 et le Facebook live avec Sacha Laurent toujours la fin et de nombreux messages de nombreux auditeurs qui nous envoient je suis en train de dire les messages c'est que de l'amour tout ça les amis ouais dis-moi lis-nous un peu les messages alors allez Laurent j'en lis oui trop contente ça remonte le moral super message d'Audrey Laurent il faut réactiver sur mon j'ai du ti amo mais ça je crois savoir pourquoi Sacha a poussé un petit peu la chansonnette ouais ti amo non mais j'avais dit en espagnol j'ai pas dit en italien ti amo ti amo mais faudra la passer hyper très bien nickel ce qui serait bien ce qui serait bien c'est que tous les auditeurs et ceux qui sont derrière Facebook se filment aussi et puissent nous envoyer donc les vidéos quand on fait une chanson et puis après on pourra peut-être même les montrer en train de danser en train de danser en train de faire les fous les perruques et tout ça comme Jean-Pierre et Véronique et plein d'autres toute la team en tout cas mais il nous faudra organiser ça aussi avec de la musique et tout ça tu passes quoi à la radio en ce moment ? c'est Jean-Pierre Madère un pied devant l'autre qui lui est à l'antenne d'accord ok super j'ai un message de Jean-Pierre justement mais pas Madère qui me demande Sacha quand est-ce que tu reviens en Moselle en Moselle bah oui le problème c'est ce que je suis en train de dire c'est que tous les concerts en tout cas de cet été beaucoup en tout cas sont reportés enfin déjà jusqu'en juillet je crois ou je sais pas du tout et au fur et à mesure on décale donc on a nous pour l'instant on a pas d'informations par rapport à ces dates qui seront réalisées ultérieurement on a aucune nouvelle on est dans la temps j'ai aussi un message de Roxane qui t'embrasse me dit presque sur la bouche pas être contente pas être contente mon épouse Roxane bisous à toi sur la joue ouais bon c'est bien sérieusement elle a hâte de venir te revoir sur scène bah écoute moi aussi j'ai hâte de vous voir en fait j'ai hâte de vous voir parce que en fait quand on vit le moment quand on est sur scène quand on a quand on vous êtes devant et quand on partage avec vous et on vous fait chanter puis vous participez il y a une interaction c'est génial c'est vrai que là derrière une caméra derrière son facebook c'est pas pareil parce que on essaye de s'imaginer de vous imaginer mais c'est quand même plus compliqué mais bon donc c'est vrai que nous aussi on a envie de vous de vite sortir de chez nous et de venir vous voir et chanter et faire la fête avec vous voilà bon écoutez je pense que là ça fait presque une heure maintenant on a quand même tenu le coup ça a été sympa on va essayer d'améliorer ça avec l'histoire de la technique et surtout pour chanter avec les copains et puis avec les personnes qui sont connectées derrière on essaiera aussi de voir comment on peut s'organiser pour les personnes qui veulent intervenir aussi avec nous comme on a fait avec Véronique aujourd'hui et avec Jean-Pierre parce qu'il faut qu'on fasse la semaine dernière en fait il y avait les micros qui marchaient pas mais en fait j'ai découvert que quand on appelle directement sur le téléphone ça marche pas il faut que les personnes soient ou derrière un ordinateur ou derrière son téléphone mais pas parler en direct avec nous voilà il faut aller sur le link sur le lien qu'on envoie et voilà donc il faut s'organiser ça demande un minimum d'organisation donc c'est ce qu'on va essayer de faire voilà prochain rendez-vous on dira la semaine prochaine et puis entre temps on s'organise voilà si il y a un changement si il y a un changement on le dira de toute façon d'accord entre temps envoyez vos vidéos de vous en train de danser sur les tubes des années 80 on a reçu également quelques vidéos nous à la radio de parodies de personnes pendant le confinement qui se déguisent en stars des années 80 on pourra on va demander l'autorisation je pense à à Hervé Lalin je pense à d'autres personnes qui nous écoutent régulièrement sur Bénin 80 si on peut les diffuser écoute absolument donc voilà quand on recevra des vidéos ou des photos etc surtout des vidéos c'est plus sympa on les diffusera et ça peut être vraiment bien en tout cas Laurent et Cédric merci beaucoup et on se retrouve merci Sacha à très bientôt je vous fais un gros bisou à vous tous qui êtes derrière et faites attention à vous et à votre famille bisous bye bye à la semaine prochaine salut bye ciao Sous-titrage ST' 501 ... 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